Nous devons être assez loin du lieu de l'explosion. Nous allons reprendre en vol normal et aller nous poser sans trop nous faire remarquer. Le frais qui se trouve devant nous ferait parfaitement l'affaire. Le bois qui le borde le dissimule aux yeux des curieux et il ne se trouve pas loin de la capitale. Vous avez raison, professeur, c'est là que nous allons nous poser. Le professeur Sillon avait beau être le plus grand savant de la galaxie, il ne pouvait pas tout savoir. Et par exemple, devinez que dans les bois qui étaient censés protéger le près du regard des curieux, un homme avait vu l'aile volante se poser. En évitant de faire le moindre bruit, ils s'étaient dirigés vers les horizons et lorsque Flamme, Mala et le professeur Sillon furent achevés de dissimuler l'aile volante sous un amas de branchage, ils s'avançaient vers eux. Bienvenue sur Berglaine, mes amis. Déjà, le capitaine Flamme avait saisi son arme. Je suis un ami, capitaine Flamme. Vous me connaissez ? Ainsi que le professeur Simon. C'est le professeur Cossine, si je ne me trompe. Exactement, cher professeur. Et que faites-vous à cette heure si loin de la ville ? Oh, c'est toute une histoire. La vie a bien changé sur Berglaine depuis quelque temps. Margal, son guide suprême, se comporte d'une façon étrange et aucun de ses anciens amis ne comprend où il veut en venir. C'est justement pour savoir ce qui se passe que nous sommes ici. Savez-vous pourquoi il fait tirer sur tous les vaisseaux qui approchent de la planète ? Il a fait édifier aux environs de la ville une sorte de gigantesque cyclotron dont personne ne sait exactement à quoi il peut servir. C'est peut-être pour que le reste de l'univers en ignore l'existence. Savez-vous si ce cyclotron a un rapport avec le prallium qui est extrait sur la planète des neufs ? Nous avons en tout cas remarqué que des vaisseaux venaient assez souvent se poser à proximité. C'est ça alors, sans aucun doute. Mais dans quel but tous ces mystères ? Un certain nombre de bergléniens voudraient bien le savoir. On chuchote dans l'entourage de Margal qu'il serait devenu très bizarre. Il annonce pour bientôt un événement de la plus grande importance. Il prétend obéir à la volonté de Dieu. Êtes-vous sûr qu'il n'est pas devenu fou ? Certains le disent, d'autant que paraît-il, il prendrait les ordres d'une pierre. Une pierre ? Où se trouve-t-elle cette pierre ? C'est pour le savoir que depuis un certain temps, j'explore à la faveur de la nuit les environs de la ville. Mais j'avoue que jusqu'à présent... Quand va-t-il la consulter, cette pierre ? Presque tous les jours. Et qui l'accompagne ? Seulement ses intimes. Y en a-t-il un que nous pouvons approcher facilement ? Oh oui ! Le colonel Syrite, le chef des gardes, je sais où il demeure. Vous allez nous conduire auprès de lui et Mala prendra sa place. Oh mais il n'a rien de commun avec lui ! Ne vous y fiez pas, professeur. Mala est un humanoïde et il a le pouvoir de ressembler à n'importe qui. Voilà ! C'est ici ! Colonel Syrite ! Colonel Syrite ! Que désirez-vous ? Margal demande le colonel Syrite de toute urgence au palais. Je vais le prévenir. Colonel Syrite ? Oui ? C'est moi. Suivez-nous, colonel. Bah, je croyais... Suivez-nous ou vous êtes morts. Et en général, le capitaine Flamme ne plaisante pas. Capitaine Flamme ? Pour vous servir. Mais qu'attendez-vous de moi ? Vos vêtements. Comment ? Mes vêtements ? Et quelques jours de silence. C'est pour cela que vous allez me suivre. Mais vous êtes fou ! Lorsque Margal apprendra ses... Il n'en saura rien, colonel. Du moins, rien avant que nous ayons terminé. Flamme et son équipe emmenèrent le colonel jusqu'à la demeure du professeur Cossine. Et lorsque, sans s'être trop fait prier, il lui racontait en quoi consistaient ses fonctions auprès de Margal et de quelle façon il avait l'habitude de procéder... Oh ! Pourquoi l'avez-vous tué ? Soyez tranquille. Il est seulement endormi. Endormi pour plusieurs jours. Prends sa place, maintenant. Mala déshabilla le colonel, revêtit son uniforme, se façonna une tête qui lui ressemblait trait pour trait et parvint à se donner sa taille. Là, ça va comme ça ? Il avait même réussi à prendre la voie du chef des garbes. Parfait. Allons-nous reposer maintenant. À l'heure habituelle, tu te rendras au palais. Tu agiras comme il agit. Et lorsque tu auras réussi à savoir où se trouve cette fameuse pierre, tu viendras nous trouver ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada